Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, it's so my one, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui Je suis désolée, je parle vachement du nez, je suis d'allergique à je ne sais quoi, je suis complètement malade, j'en sais rien J'ai de l'ai complètement bouché, mais genre quand je vous le dis complètement bouché, c'est que c'est horrible, j'arrive pas à respirer quoi Je pars 5 minutes, je suis essoufflée, c'est un truc de ouf On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de TikTok, je sais pas trop si vous connaissez cette application Si vous ne me suivez pas, mon TikTok c'est so my one J'espère que mes vidéos vous plairont, je vais vous mettre 2 vidéos ici pour vous montrer tout simplement ce que je fais sur TikTok Et du coup si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller voir mon compte TikTok Sinon, du coup sur TikTok, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application de vidéo de 15 secondes ou de 60 secondes il me semble Ou entre les deux, c'est de 15 secondes à 60 secondes, bah logique C'est vraiment une plateforme que de vidéos, donc vraiment il n'y a que des vidéos dessus C'est quand même assez marrant et on a la possibilité d'en fait de faire des vidéos TikTok et de les enregistrer en brouillon pour les avoir plus tard en fait Voilà, pour faire des tests ou comme vous voulez Bref, moi je fais des tests et après je les mets en brouillon Et sur cette application, vous pouvez en fait quand vous voulez faire un TikTok, c'est de le mettre en brouillon C'est à dire que vous ne publiez pas mais vous ne le supprimez pas, vous l'avez toujours dans vos brouillons Comme ça vous pouvez le retrouver un jour, deux jours, trois jours après, enfin voilà Et il y a aussi les privés, donc en fait les privés pour moi c'est des vidéos qui ont été publiées Qui ont été mises en public avant ou voilà, ou pas du tout d'ailleurs Mais qui ont été publiées, ça veut dire qu'on ne peut plus toucher à la description etc Donc c'est vraiment une vidéo qui a été publiée mais qui n'est que visible par nous Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé TikTok en novembre 2018 il me semble Et en fait j'ai énormément évolué sur ce réseau, c'est incroyable Avant je ne touchais vraiment que à la photo et du coup là je me suis mise à toucher un peu à la vidéo Et forcément du coup le rendu a vachement évolué en quelques mois je trouve Parce que du coup avant de faire cette vidéo, je voulais regarder si j'avais vraiment déprivé Et en regardant que j'avais déprimé je me suis dit mais en fait j'ai tellement évolué en si peu de temps Genre au début je faisais mes TikTok en x1 je crois, un truc comme ça Maintenant je les fais toujours en zéro, enfin déjà maintenant c'est sûr et certain Mais au départ je les faisais en x1, x2, même les danses, même les chansons Alors que maintenant je ne fais plus du tout ça et je me suis mise aussi à faire des montages Du coup le rendu n'est pas du tout pareil qu'il y a quelques mois Parce que du coup j'ai évolué donc c'est super sympa Et du coup quand j'ai regardé ça je me suis dit waouh c'est marrant quand même Parce que j'ai tellement évolué que du coup c'est marrant de voir ce que je faisais avant et ce que je fais maintenant Mais je me dis mais c'est tellement ridicule ce que je faisais, mais tellement ridicule Mais bon c'est pas grave, c'est parti on va aller regarder mes privés Alors avant de vous montrer, il faut savoir que mon compte TikTok je l'ai depuis des années J'avais dû publier une vidéo en 2015 ou un truc comme ça, j'en ai publié qu'une Et en fait j'ai repris l'année dernière et j'ai dû faire 3 ou 4 vidéos max Et genre après j'ai arrêté, je me suis jamais réellement lancée sur TikTok comme je me suis lancée actuellement Donc du coup vous allez voir que ma tête elle a un peu changé et j'ai un peu évolué Glow up ou pas, vous me direz ça Bon du coup c'est parti mais je vais vous montrer du coup des vidéos je crois qui datent d'il y a un an ou deux ans Où j'avais pas vraiment commencé TikTok, où j'avais juste fait ça pour m'amuser Du coup vous allez voir que vraiment, bah du coup ma tête n'a rien à voir Mais du coup c'est marrant, c'est parti, go chercher les privés Là je vais redescendre tout en bas pour vous montrer vraiment les premiers TikTok que j'ai mis en privé Les premiers que j'avais fait en 2015 je crois, je l'ai supprimé parce que je savais pas qu'on pouvait mettre en privé Et du coup je me suis retrouvée un peu con quoi, voilà la première Bon bah voilà donc c'est la coupe que j'avais avant Pour ceux qui demandent j'ai des extensions sur cette vidéo J'ai des extensions donc j'avais pas du tout les cheveux aussi longs naturellement Du coup voilà ce sont des fausses lunettes donc je n'ai pas lunettes non plus Mais voilà vraiment tout est faux sur cette vidéo Je suis morte Tout est faux sur cette vidéo les gars Elle a été postée en 2018 donc en fait j'ai commencé J'ai posté 3 ou 4 en 2018 J'ai repris en 2019 en novembre Et là donc du coup j'y suis bah depuis novembre 2018 C'est l'histoire d'un professeur qui organise un braquage Avec Berlin son pote Tokyo qui sort avec Rio Helsinki qui est là on sait pas pourquoi Et Moscou qui est le père de Denver A la fin de la phrase j'avais mon cerveau il fumait Mon passeport il avait brûlé Alors ce tiktok là moi j'étais super fière quoi Quand je l'ai sorti je me souviens j'étais là mais je l'adore je l'ai géré et tout En plus je fais ça et tout j'ai kiffé franchement j'ai kiffé En fait quand je le regarde maintenant c'est grave de l'ado J'avoue que j'ai l'impression d'être un peu ridicule Mais quand je l'ai sorti je le kiffais A mort ce tiktok C'était vraiment the tiktok Celui que j'avais réussi le mieux alors que pas du tout Maintenant aujourd'hui je le regarde et je me dis Wouah mais qu'est-ce que j'ai fait Alors celui là les gars je l'avais posté sur insta je crois en story insta Et je l'avais posté ici C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde d'être hyper joli Je le conçois totalement Moi j'ai rien demandé je suis née comme ça Ouh elle est née elle est belle Je sais c'est un peu relou et peut-être injuste pour d'autres Mais j'ai rien demandé c'est comme ça La vie en a voulu ainsi Une meuf qui me rend pas pour de la merde C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde d'être super joli Je le conçois totalement Mais moi j'ai rien demandé je suis née comme ça Elle est née elle est belle Je crois que c'est mon premier tiktok Et du coup il date du 6 novembre 2019 Donc du coup c'est là où je vous disais C'est vraiment là où j'ai commencé tiktok En fait là je vous montre vraiment mon premier tiktok Mon tout premier 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 Ouais Qu'est-ce que t'as ? Rien T'es sûre ? Ouais Ok T'es vraiment un enculé Quoi ? Je t'ai dit que j'ai rien Et toi tu partirais au bouset Alors ça c'est totalement moi Les meufs on est grave comme ça Genre on dit ouais non on s'en fout Viens pas me parler et tout Et genre mais tu viens pas me parler Genre on est trop contradictoire Genre on fait les meufs Genre ouais viens pas me parler Me fais pas de câlins etc Genre on me calcule pas Et quand ils nous calculent pas Genre on est là mais en fait t'es sérieux Pourquoi tu me calcules pas A quel moment A quelle heure en fait Sur cette vidéo Mes cheveux ce sont mes vrais cheveux Donc ça avait grave grave poussé En même temps j'y prenais soin Mais c'était vraiment trop beau Genre je me dis mais ça me manque En fait ça me manque de ouf Mais en même temps Genre ça me donne une autre tête D'abord les cheveux courts Bon bref c'est pas le sujet de la vidéo Bon prochain TikTok Moi en fait j'ai vraiment kiffé Sur les paroles C'est vraiment un truc que j'ai kiffé Genre c'était trop mignon Et la voix elle était trop cute Et tout du coup je me suis dit Je vais la faire Sauf que j'ai dû le faire tard le soir Du coup j'avais ni ring light A cette époque J'avais aucune lumière Et tout donc en fait C'est vraiment de la mauvaise qualité Pourquoi il s'engueule ? Bouddha a dit La vie n'est pas un long fleuve tranquille Là je comprends pas ce qu'il se passe Alors je me dis Fiona réfléchis avec ta tête Pense avec tes mots Donc je réfléchis de manière posément Je monte sur le canapé Il a Wouah Putain vous avez vu En fait il y a Thomas Qui est venu me faire chier Pendant le TikTok Et je l'ai quand même publié Genre il a passé sa tête Je sais pas ce qu'il a voulu faire Mais il l'a fait en tout cas Et ça m'a effectivement gâché mon TikTok Mais bon il est cool quand même Mais du coup j'avais carrément zappé Qu'il y avait Tom Qui mettait sa tête en fait Alors le prochain C'est le genre Vous savez c'est les TikTok Avec les voix d'enfant Et tout C'est trop trop cute C'est vraiment trop cute Et du coup bah ça Bah j'ai succombé A la tendance Et du coup je l'ai fait Et toi parfois tu dis des gros mots ? Non je dis Penaise Tu dis des gros mots ? Non C'est quoi le pire des gros mots ? Bah C'est ta gueule Je trouve que je l'ai trop bien fait J'ai pas mal de me jeter des fleurs et tout Mais je trouve que je l'ai bien fait Franchement je suis fière de moi Je suis super fière de moi Pourquoi je l'ai mis en privé ? Je ne sais pas Je pense que j'ai voulu faire un tri un peu sur mon compte Quand j'ai commencé à faire le double Le sosif Enfin la jumelle Tout ce que vous voulez La soeur Enfin le montage Enfin bref voilà Quand j'ai commencé à faire ça Du coup bah je pense que j'ai voulu faire un tri un peu sur mon compte En me disant Ok Genre maintenant j'ai évolué Maintenant j'ai changé Maintenant je fais autre chose Du coup je pense qu'il faut que je fasse un tri sur mon compte Et je crois que c'est ce que j'ai fait C'est pour ça que j'ai autant de privé Parce que voilà Et puis après on évolue On appuie les mêmes goûts etc La prochaine vidéo C'est une vidéo Je ne sais pas pourquoi j'ai mis en privé non plus Je vous avoue Mais je l'ai aimé J'étais en train de me faire un masque Et c'était la tendance du Ouh Et en fait il n'y avait que les mecs qui le faisaient Et donc en fait Il y a des filles qui ont commencé à reprendre en disant Ouais pourquoi il n'y a que les mecs qui font ce challenge Alors que nous aussi on peut le faire etc Donc en fait je l'ai sorti vraiment Je devais être la troisième ou quatrième fille à le faire Bon je suis un peu marseillais Si ça trouve j'étais la centième On s'en fout Mais pour dire il n'y avait vraiment pas beaucoup de filles qui le faisaient Et je me suis dit Vas-y moi je vais le faire aussi Je ne vois pas pourquoi il n'y aura que les mecs Et du coup je l'ai fait Mais il est trop cool ce TikTok Bon là je ne sais plus où j'allais Genre j'étais en voiture Et je ne sais plus où j'allais J'aime pas du tout ma tête J'arrive pas du tout à me supporter sur ce TikTok Je ne sais pas pourquoi Genre ma coupe je n'aime pas Mon maquillage je n'aime pas Je n'aime rien du tout sur ce TikTok En plus quand tu es en voiture Ça ne fait que bouger comme ça Tu ne comprends pas Genre ton image elle n'est pas à droite du tout Bref Je ne sais pas pourquoi je l'avais posté quand même Mais finalement je ne l'aime pas du tout Donc c'est pour ça que je l'ai mis en brûlant Je vous la montre quand même Parce que du coup c'est marrant quoi Allo Non je ne viens pas bosser J'ai la varicelle Je sais que j'ai dit ça il y a trois semaines Mais je m'entends Je ne sais même pas pourquoi je l'ai posté Je ne sais pas pourquoi je l'ai posté Alors ça c'est la fameuse vidéo Je crois que c'est la première avec toi On s'est vraiment lancé On s'est dit vas-y viens On fait plein de TikTok etc Et du coup on voulait faire une pizza maison Sa mère nous avait donné la pâte Elle avait fait une pâte elle-même Et de la sauce tomate et tout Du coup j'étais trop contente Et je m'étais dit ouais J'ai trouvé une musique Je vais faire ça Au lieu que la pizza nous dure genre 15 minutes à faire Elle nous a duré 30 minutes Parce qu'à ce moment je disais Attends faut que je filme Faut placer ça comme ça et tout Je crois que j'étais là Mais vas-y c'est grave de la merde J'ai grave la dalle en plus Elle n'est pas ouf du tout Genre en plus j'ai pas de lumière chez moi C'est un truc d'ouf J'avais pas de lumière à ce moment là Et du coup la qualité elle est pourave sa mère Vous savez que j'étais hyper fière de ce tiktok J'étais super fière C'est abusé Oh alors à la prochaine La honte La honte comme jamais j'aurais eu Du coup c'est un mal qu'elle soit en privé On était chez mon père Et ma belle-mère Mais qu'est-ce qu'on faisait Je sais pas du tout Je sais plus où on était là Pourquoi Et bref Et j'étais là Ouais je me suis mis sur tiktok Vas-y viens on fait un tiktok ensemble Et j'ai l'idée de faire ça Et voilà le résultat les gars Oui c'est ça Olaf Et vous vous êtes Oh je m'appelle Anna Et comment s'appelle le drôle d'animal Qui ressemble à Anna C'est Sven D'accord Et le Raine comment il s'appelle Sven Genre j'ai essayé de loucher comme ça Genre de parler de loucher comme ça Et de parler en ayant un feu sur la langue En fait Et du coup Genre je suis hyper ridicule Mais vraiment hyper ridicule La luminosité elle est pas top C'est vraiment pourri Enfin bon En plus on n'arrêtait pas de le recommencer Tout le monde nous regardait chauve Dans ma famille Genre mais qu'est-ce qu'ils font Oh là là Mais vas-y c'est marrant C'est marrant Franchement c'est marrant Oh le prochain je sais pas si vous avez vu la vidéo De la petite fille qui dit Oh Eva Viens me chercher ici Oh Eva Viens me chercher ici Moi j'en ai marre J'ai une tête comme ça Et donc en fait elle est là Parce que du coup elle se plaint Parce que quelqu'un lui demande Voilà je sais plus quoi Et du coup elle répond Mais genre elle répond Genre c'est trop marrant Et du coup je l'ai faite Voilà je l'ai faite Je le trouve hyper mal fait Enfin en soit on voit que je fais des trucs et tout Pour faire genre ouais j'en ai marre et tout Je suis dans mon coin Je suis en train de gueuler tu vois Mais en soit il est pas ouf du tout je trouve Il est pas très très bien filmé Mais en tout cas je le trouve trop cute et tout Enfin bref voilà La prochaine les gars J'ai succombé au challenge Mais j'ai fini par l'enlever Tellement j'en pouvais plus de cette chanson Je me suis dit ouais La danse elle est un peu ridicule etc Je vais pas la faire Vous allez comprendre de quoi je parle Je vais pas la faire C'est un peu ridicule et tout C'est pas moi Après je me suis dit tu vois Je le vois tellement Que vas-y moi aussi je vais le faire C'était avant d'aller à l'anniversaire de ma cousine Donc du coup je l'ai fait dans ma salle de bord En vite fait Et je l'ai publié Mais en fait il y a une musique Je l'ai tellement entendue J'en pouvais plus J'aurais jamais entendu une musique autant de ma vie Ridicule je suis hyper ridicule C'est un truc de ouf Je suis hyper ridicule La prochaine en fait c'est j'ai vu Là c'est genre du style Vous savez les challenge Genre est-ce que tu te souviens de ces musiques là Est-ce que tu connais ces séries Et tout Donc là c'était ça Vas-y je fais trop la meuf Mais voilà je vous laisse avec cette vidéo Après si vraiment ça vous intéresse J'en ferai d'autres Il n'y a vraiment pas de soucis pour moi C'est vraiment En plus je kiffe regarder J'adore avoir des souvenirs Et je kiffe vraiment regarder Je trouve que c'est vraiment une partie plaisir pour moi De regarder encore et encore des vidéos Et me dire mais regarde à quoi on ressemblait Même avec Tom Regarde même avec ma soeur C'est trop cool Et puis des vidéos des roses et tout Moi je kiffe J'adore faire ça J'adore regarder J'adore les souvenirs Franchement j'ai passé un bon moment J'espère que vous aussi vous en avez passé un bon moment Bref j'espère que cette vidéo vous aura plu Si il y en a d'autres qui vous intéressent Si vous voulez voir mes brouillons Si vous voulez voir d'autres privés N'hésitez pas à le mettre en commentaire Si vous avez des idées de vidéos YouTube Que vous aimeriez voir sur ma chaîne N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire Ça me ferait extrêmement plaisir Sur ce je vous fais plein 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 de bisous Je vous dis à très bientôt Je vous aime pas mes petits cornichons Bisous Mouah